bonjour et bonsoir à tous ici bepixar gaming sur une nouvelle vidéo de monster hunter world la dernière fois nous avions vu ensemble la vidéo sur les morphos haches avec le stuff du fataliste que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui nous allons voir ensemble la première vidéo sur les insectes aux glaives où je vais vous présenter des stuff pour niveau débutant intermédiaire et haut niveau en tout cas après avoir fini l'histoire principale de iceberg donc on va commencer ça tout de suite on va commencer justement par le stuff que j'ai sur moi alors nous avons déjà en armure donc j'ai dû ja grâce alpha pour la tête du de la côte d'os alpha aussi pour le torse pour les bras c'est aussi de l'alpha mais c'est du koulou yaku et enfin pour les jambes et pour la ceinture c'est du biotodus sauf que pour la ceinture c'est de l'alpha et pour les jambes c'est du bêta et larmes c'est du trident chromé donc c'est l'arme classique minéral donc avec ça j'ai machine de guerre 7 savoir-faire 5 bouchons d'oreille 4 afflux de vie 3 mise à mort 3 carnassier 3 verser coeur 1 mort venu d'en haut 1 esprit indomptable 1 produit transport 1 et sur les caps à l'eau de guérison et experts en survie voilà pour faire assez simple alors machine de guerre alors augmente l'affinité l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur donc là l'attaque passe de plus 21 et affinité plus 5% pour rappel pour ceux qui ne savent pas l'affinité c'est ce qui va jouer sur votre taux de réussite critique ensuite savoir faire augmente la jauge de tranchant de l'arme ne peut dépasser la limite maximum là c'est mon collier talisman du forgeron 5 qui me le donne évidemment vous si vous débutez dans l'ice borne n'aurez pas de niveau 5 vous aurez au mieux au niveau 3 mais c'est déjà pas mal donc là le tranchant passe de plus 50 mais vous si vous avez deux ou trois ce serait tranchant plus 20 ou tranchant plus 30 ensuite bouchon d'oreille infecte la résistance contre les rugissements là annule les effets des petits rugissements et réduit les effets des grands rugissements vous savez lorsque le monstre va rugir va faire son cri notre personnage va vouloir se boucher les oreilles et bien avec ce talent ça nous permet d'éviter ce malus et de pouvoir continuer d'attaquer ça nous empêche pas de continuer dans nos combos d'attaque afflux de vie augmente la vie maximum donc la vie passe à plus 50 donc de base lorsque l'on ne mange pas notre vie est à 100 une fois qu'on mange on peut aller jusqu'à 150 et avec ce talent là on peut aller jusqu'à 200 pv mise à la mise à mort augmente l'affinité lorsque vous attaquer les parties faibles d'un monstre là l'affinité passe de plus 30% et bonus parties baissées plus 20% ce qui veut dire que de base ça va vous donner comme bonus 30% d'affinités mais que lorsque vous attaquerez les parties blessées vous aurez plus 20% d'affinités à ce moment là carnassiers augmente la vitesse de consommation de viande et d'objets donc là augmente grandement la vitesse d'utilisation donc ça va vous permettre de d'accélérer l'animation de nourriture donc lorsque votre personnage va consommer un breuvage une viande etc ça va accélérer la vitesse d'animation donc ça vous permet de pouvoir vous soigner beaucoup plus rapidement ou de vous booster plus rapidement berserker augmente les dégâts des attaques critiques augmente les dégâts des coûts critiques à 130% mort venu d'en haut donc là c'est très intéressant pour l'insecto glaive augmente les puissants la puissance des attaques sautées donc attaque sauter plus 30% voilà ça vous permettra d'avoir aussi une plus grande facilité donc pour monter sur les monstres tout simplement esprit indomptable améliore l'esquive et réduit la perte d'endurance lorsque vous êtes victime d'affliction améliore grandement le temps d'invincibilité durant une esquive et réduit aussi la perte d'endurance ce qui veut dire que lorsque vous allez faire une esquive si vous la faites en bon moment vous aurez une fenêtre d'invulnérabilité un petit peu plus grande mais surtout ça va vous permettre aussi d'avoir une perte d'endurance beaucoup beaucoup plus moindre si vous avez sur vous une affliction de type feu ou un malus un statut anormal comme l'explosion sur vous ou la poisse par rapport aux braquidios et bien vous allez devoir faire des roulades à chaque coup là de votre endurance va partir et bien avec ce talent ce sera beaucoup plus une perte de l'endurance beaucoup plus moindre voilà produit transport donc ça c'est le stuff de base qui le donne c'est les bras du goulou yaku augmente la vitesse de déplacement lors des transports d'objets réduit le risque de les lâcher ça c'est plutôt pratique pour les quêtes de livraison lorsqu'on devait livrer des yeux ou des choses comme ça à l'eau de guérison accélère à la vitesse de guérison des dégâts temporaires donc la zone rouge de la jauge de vie donc là ça va être triple la vitesse de récupération après les dégâts temporaires donc c'est sur la cape évidemment et enfin expérience survie donc réduit le délai des réutilisations des outils de survie et bien ça je les mis sur la cape temporelle ce qui veut dire que lorsque je mettrais lorsque je partirai en combat j'ai d'abord mettre la cape immuable je vais l'utiliser jusqu'à qu'elle soit entièrement épuisée une fois que je passe après sur la cape temporelle expérience survie va s'activer et ce moment là ma cape immuable va se recharger 20% plus rapidement en tout cas le délai de réutilisation sera réduit de moins 20% voilà j'ai à peu près tout dit on va pouvoir passer justement au stuff suivant sachant que là donc j'ai le trident chromé et avec j'ai mis donc le vizir stag 3 force ce qu'il a ce qui a pour but d'avoir tranchant vu que de base le king 7 ici à un bonus d'attaque tranchante c'est pour ça que j'ai mis celui ci avec le plein d'explosion ça fait suffisamment de dégâts donc c'est plutôt suffisant lorsqu'on est au début de iceborne hop là alors là c'est un stuff un peu plus poussé déjà on est plutôt vers l'eau de garon désastre et le ratalos azur donc home du désastre bêta pour la tête ainsi que les jambes donc c'est une idée du haut de garon désastre la ceinture c'est de l'eau de garon normal en bêta et pour le torse et les avant-bras c'est donc du ratalos azur bêta sauf là le torse qui est alpha et l'arme c'est du tobi kédashi vipère il est assez assez spécial ce king secte il est peut se s'attaquer cet insecte glaive pardon pas très difficile à fabriquer et assez puissant pour le niveau du jeu alors maître d'armes c'est afflux de vie 3 mise à mort 3 expérience survie 3 puissance absolue 2 destructeurs de force latente 2 par vent intérieur d'élite un maître cavalier mort venu d'en haut esprit indomptable acrobat cercle de vie à l'eau de guérison et l'esprit d'eau de garon qui fait qu'on a acier trempé voilà voilà alors alors assez trempé alors l'esprit de l'eau de garon l'arme ne s'émousse pas pendant un certain temps après l'affûtage donc dès qu'on a aiguisé notre âme pendant un petit moment notre notre tranchant ne va pas être réduit ne va pas être perdu pendant un laps de temps assez assez court c'est pas énorme non plus mais c'est toujours ça ou d'ailleurs vous pouvez voir que justement là le tranchant il ya un léger tranchant violet c'est aussi l'une des particularités de cette arme ensuite maître d'armes augmente l'affinité donc comme je vous ai dit 1 c'était par rapport au taux d'échec critique au taux de réussite critique pardon affinité plus 40% l'afflux de vie je l'ai déjà expliqué la mise à mort j'ai déjà expliqué expérience survie j'ai déjà expliqué sauf que cette fois ci il est à 30% dire 20 il a au niveau 3 direct donc des de réutilisation de moins 30% puissance absolue par les épées longues insecto glaive lame double morpho hache et volto hache reste chargé plus longtemps augmente la durée des améliorations pour les armes puisque l'insecto glaive va devoir utiliser justement le king secte et on va devoir choper on va dire des bonus en plaçant correctement le king secte sur le monstre donc du coup on va pouvoir garder ses améliorations là bien plus longtemps sur nous destructeur permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres donc là augmente les dégâts contre les parties destructives de 20% force latente augmente temporairement temporairement pardon l'affinité et réduit la perte d'endurance dans certaines conditions l'affinité plus 20% et perte d'endurance moins 30% par vent affecte la résistance contre les bourrasques réduit légèrement les effets des petites bourrasques tireurs d'élite libère l'élément caché et augmente la capacité de munitions du fusil arbolette donc ça dans tous les cas force latente par vent et tireurs d'élite c'est l'armée les armures qui le donne c'est pas des joyaux que j'ai mis relève 33% des éléments cachés et augmente la capacité du chargeur pour certaines munitions ensuite mettre cavalier alors permet de montrer de monter sur les monstres plus facilement donc permet de monter et de renverser les monstres plus facilement donc ça c'est un gros bonus un gros avantage avec l'insecto glaive puisqu'on peut très souvent faire des attaques sautées donc on aura souvent tendance à vouloir le faire combiné avec la mort venue d'en haut donc augmente la puissance d'attaques sautées comme tout à l'heure que j'avais déjà expliqué esprit indomptable aussi je l'avais déjà expliqué et acrobate empêche les attaques de vous faire tomber lorsque vous sautez donc ça aussi c'est vraiment impressionnant c'est un bon combo on va dire et ça c'est le bracelet que j'ai sur moi qui donne tout ça donc c'est le bracelet d'agilité pour ceux qui se posaient la question voilà ensuite cercle de vie donc soin plus 20% il me semble puisque je l'ai mis à deux voilà c'est ça et enfin à l'autre guérison j'avais expliqué donc ça c'est sur les caps donc j'ai enlevé l'expert en survie puisqu'il est directement sur l'armure et je l'ai remplacé par cercle de vie sur la cape voilà et ici le king secte vu que c'est un bonus vitesse j'ai mis et vu que aussi c'est une arme paralysante elle a le 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 statut de la paralysie donc je l'ai mis en pollen paralysie tout simplement mais après vous pouvez changer vous pouvez mettre celui que vous voulez évidemment hop là alors celui ci alors là pour la tête les plus les gants et la ceinture c'est du kaiser donc du théostra bêta pour le torse c'est du kirin bêta et pour les jambes c'est toujours de l'eau de garon désastre bêta et là pour le pour le qu'on appelle le l'insecte aux glaives c'est l'insecte aux glaives de l'event donc là c'est la bannière royal honneur tout simplement alors nous avons maître d'armes 7 afflux de vie 3 mises à mort 3 puissance absolue 3 bénédiction 3 expérience survie 3 destruction massive 2 thermorésistance 1 m cavalier 1 force latente 1 esprit indomptable un acrobat un secret de l'acier un atterrissage en douceur un cercle de vie et à l'autre guérison sur les caps et là nous avons cette fois ci main de maître hop alors la technique du théo astra justement du théo sera pardon empêche l'émouissement de larmes lorsque lors des coups critiques donc tant que vous faites des coups critiques et bien votre tranchant ne va pas disparaître il ne va même pas être réduit ça c'est super pratique si vous faites justement beaucoup de critiques et bien votre tranchant partira quasiment pas donc vous n'aurez quasiment jamais besoin déguisé c'est super pratique ensuite maître d'armes ça j'ai déjà expliqué mis à mort aussi puissance absolue aussi sauf que par rapport à tout à l'heure il était au niveau de la ligne niveau 3 donc augmente grandement la durée des améliorations pour les armes bénédiction à une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez une fois de temps en une fois de temps en temps lorsque le monstre vous attaquera ce bonus va s'activer et à ce moment là en fait lorsque le monstre va vous attaquer vous allez recevoir moins 50% des dégâts ce qui est plutôt quand bien c'est pas négligeable expert en survie ça j'ai déjà expliqué destruction massive donc augmente la puissance des affections de type explosion donc la explosion plus 10% une explosion plus 10 thermo résistance ça c'est les bras du kaiser qui le donne à nul les dégâts occasionnés par l'aridité ou la chaleur donc en gros vous êtes émifugé maître cavalier j'ai déjà expliqué force latente aussi il se prend donc table aussi acrobat aussi atterrissage en douceur réduit la durée de récupération si vous êtes renversé par une grande attaque alors que votre armée dégainé donc comme son nom l'indique ça signifie que lorsque vous allez faire une attaque sauter si vous êtes attaqué à ce moment là et que votre armée dégainé il va ça va réduire tout simplement la durée de récupération à ce moment là voilà cercle de vie et à l'eau de guérison c'est toujours sur les caps ça ça n'a pas changé hop ah mince pardon excusez moi voilà alors ici si nous avons le casque de l'anginast tonnerre bêta toujours le torse du kirin bêta ensuite les avant-bras de l'eau de garon désastre bêta la ceinture du chara ishvalda alpha et enfin les grèves du yangaruga bêta donc ça c'est après avoir fini l'histoire principale et donc nous avons maître d'armes 7 afflux de vie 3 berserker 3 mise à mort 3 puissance absolue 3 bénédiction 3 expert en survie 2 dont 1 sur la cape cercle de vie 1 dont 2 sur la cape pour fondeur de dragon maître cavalier acrobate secret de l'acier et booster de griffes alors alors tout simplement sarah ça regroupe un peu pas mal de talent que j'avais déjà expliqué à la petite différence est le profondeur dragon que donnent les bras de l'eau de garon désastre donc augmente la puissance des attaques élémentaires draconique on cela on s'en fou 1 c'est l'armure qui donne surtout ça va être donc booster de griffes donc les attaques de griffes blessent plus facilement les monstres il ya plus de chances d'obtenir des munitions de fronde alors ce qu'ils appellent les attaques de griffes et les attaques avec le grappa tout simplement donc ça va booster aux attaques de rappa étant donné que vous allez avoir souvent tendance à avec l'insectoglève aussi à lui grimper dessus sur la tête principalement pour pouvoir l'envoyer contre le mur ou simplement pour récupérer des munitions de fronde et bien ça vous permettra d'avoir plus de dégâts à ce moment là voilà donc vous ai à peu près tout montré je vous ai donc voilà je vous ai à à peu près montré tous les stuff qui avait donc pour débuter sur ice bornes et après avoir fini l'histoire principale donc là ce qu'on va faire c'est que je vous montrais très rapidement très brièvement comment utiliser l'insectoglève contre le poteau même s'il est beaucoup plus pratique de l'utiliser directement contre un monstre puisque l'utilisation du king secte se fait surtout sur un monstre voilà alors déjà je ramasse ça alors du coup l'intérêt d'un insectoglève vous allez pouvoir voir c'est que déjà c'est une sorte de bâton kung fu un peu qui fait des combos assez stylé très art martiaux un petit peu c'est super sympa et surtout c'est ce que beaucoup de joueurs vont vouloir tenter de faire tout de suite c'est les attaques sauter donc c'est une arme qui permet effectivement de faire beaucoup d'attaques sautées qui permet donc de sauter sur le monstre et selon en plus si vous retouchez le monstre sans retomber sur le sol directement vous allez pouvoir rebondir et continuer les attaques sautées quasiment à l'infini voilà ça c'est un peu ce que les gens font ils vont très souvent s'arrêter là malheureusement j'ai jamais vu enfin j'ai rarement vu des joueurs bien utiliser leur leur insectoglève alors qu'en réalité comme vous pouvez voir sur mon bras j'ai un insecte donc c'est le king secte et c'est lui qui va être on va dire le milieu dans le centre du gameplay puisque vous allez pouvoir regarder viser et balancer votre votre king secte allez l'envoyer en combat il va attaquer la cible il va laisser donc des pollens vous pouvez voir regarder il tourne un peu autour il va laisser des petits pollens comme ça et nous les joueurs que ce soit moi ou tous les joueurs avec qui vous allez jouer vous allez pouvoir taper dans ses dents c'est dans ce pollen et activer leurs effets donc là c'est un pollen explosive donc du coup il va activer l'explosion hop voyez si c'est un pollen de guérison ça va pouvoir guérir vos alliés etc et ainsi de suite donc le but c'est de pouvoir lancer votre insecte comme je viens de dire pour qu'il puisse donc mettre du pollen un peu partout et surtout qui va pouvoir extraire en fait en visant comme vous pouvez voir ici quand je vais viser les parties du monstre si je vise la tête etc ça va avoir différents effets vous pouvez voir donc tout en haut à gauche sous ma barre d je vais trancher mon arme voilà donc là sous mon tranchant vous pouvez voir un 1 1 2 et 1 3 avec trois couleurs différentes le 1 en rouge le 2 en blanc et le 3 en orange donc le 1 en rouge est un bonus d'attaque le 2 en blanc on va être un bonus de vitesse et de la hauteur des sauts aussi ça va améliorer la hauteur des sauts et le 3 orange va pouvoir me donner une résistance un petit peu plus forte contre les petites attaques et les petites bourrasques voilà donc c'est ce sont des améliorations à activer en visant correctement justement les parties du monstre donc ça va dépendre aussi du monstre donc ça peut être la tête la queue la partie centrale du corps et vous allez voir regarder là du coup mon bonus va pouvoir s'activer et après là c'est un poteau d'entraînement donc je peux pas vraiment vous montrer mais vous allez comprendre un petit peu le principe quand même est activé donc ces bonus d'amélioration seulement il n'y a pas que ça il ya aussi à vous pouvez voir j'ai ramassé des capsules perforantes qui sont des munitions de fronde environnementale quand je vais l'activer regarder hop mon king sect va encore plus s'améliorer et là de nouveaux bonus sont apparus à côté du 1 et 2 et du 3 donc un bonus rouge et un bonus orange le rouge c'est si vous ramassez donc une munition de fronde qui des petits qui est descendu directement du monstre ça va donner un bonus de force à votre king sect qui va le rendre plus puissant et surtout qui va faire apparaître plus de pollen beaucoup plus régulièrement et si c'est une munition comme j'ai ramassé là donc d'environnement ça va être un bonus d'endurance et là dans ce cas là il va être plus endurant et surtout c'est qu'il va pouvoir vous donner une amélioration de votre bonus 1 2 et 3 ça va rester plus longtemps normalement si je me trompe pas voilà donc c'est à peu près tout ce qui est à savoir de base sur le l'insecto glaive donc vous voyez il ya pas mal de choses à faire avec cette arme c'est une arme très polyvalente que vous pouvez utiliser pour soigner pardon vos alliés avec le pollen de guérison comme faire des dégâts de zone avec vos dégâts de pollen de paralysie de poison chaque pollen a on va dire un effet différent donc ce sera à vous de choisir celui qui vous plaît le plus mais vous allez pouvoir donc rendre grandement être bien plus puissant si vous aimez si vous activez bien évidemment les améliorations donc surtout la une et la deux la trois c'est pas celle que j'utiliserai très souvent puisque dans tous les cas n'est pas aller longue un peu à faire pas très pratique mais la une et la deux sont très très puissante surtout si vous voulez à la fois avoir un bonus d'attaque et pouvoir avoir un bonus de vitesse et d'attaque sauter c'est vraiment parfait pour l'insecto glaive voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas pardon n'hésitez surtout pas à la partager à mettre un like et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aussi des builds d'insecto glaive à proposer surtout n'hésitez pas à le faire ça me ferait super plaisir et surtout si ma chaîne vous plaît et que nous vous êtes toujours pas abonné et ben abonnez vous ça me ferait ça aussi super plaisir sur ce je vous souhaite une bonne semaine un bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao ciao